Bonjour les découvreurs et bienvenue à Fooddécouverte. Aujourd'hui je me suis dit bon bah il fait frais, j'ai envie d'un peu de moué. Donc je me suis dit je vais faire un omolahise mais façon coréenne. La différence avec la façon japonienne c'est que on ne frit pas le riz sur du ketchup mais mieux du ketchup au dessus de l'omelette. Nous allons avoir besoin du riz, 5 noquins, 3 oeufs, 5 centimètres de 40, un petit morceau de pomme de terre donc moi j'ai pris pour à peu près 25 grammes et un peu de muque. La préparation va être simple. On va couper tous ces aliments en dés et la faire frire. Pour les oeufs on va les casser et il y a même de côté. Donc commençons la préparation. Nous allons commencer donc à casser l'oeuf. Donc on va n'en casser que deux parce que là tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que c'était aussi pour faire une soupe à l'oeuf que pour un gros premier omolahise que je voulais garder, faire trois oeufs. On va en casser que deux oeufs. Mettre un peu de sel et le laisser reposer. Comme je dis le dernier oeuf c'est pour faire une soupe à l'omelette qui est assez simple que je vous le montrais tout à l'heure. Maintenant on va couper donc l'oignon, la carotte. Voilà. On est à peu près de cette taille là. Ça permet de faire cuire un peu plus vite donc les carottes et les pommes de terre si on les coupe en fines cubes. On va faire la même chose sur la pomme de terre. On va aussi couper ce knoky. Donc le knoky ça peut être au poulet ou ce que vous voulez même si même pas obligé de faire du knoky, ça peut être du poulet, du bœuf, comme vous voulez. Mais moi je prends envie du knoky parce que ça me rappelle les plats d'autrefois. Vous savez quand il y avait 20, 30 ans où c'était toujours pas très ouvert au monde. Donc on avait du mal à avoir des petits ou des aliments qui viennent de tout trois pays. Donc en Corée ils utilisaient des hems ou des saucisses. C'est même pas des saucisses, c'est du pâté qui venait de la C'est pour ça que quand vous voulez manger en Corée on a un coup d'étiquet qui est une espèce de tragoût de bœuf ou du porc aux saucisses. Vous retrouvez ces mêmes types de saucisses ou de pâtés américains. La préparation est prête, donc notre jolie préparation. Maintenant nous allons passer à la cuisine. Voilà, donc nous allons commencer la préparation. Trouvez-vous le feu. Nous allons introduire un peu d'huile. A peu près une tueur, une tueur unique d'huile. Nous allons commencer à introduire la nuit. Quand l'oignon commence à être dorée, on va rajouter la somme de terre. Donc on va rajouter la somme de terre. Après on va rajouter la somme de terre. On va rajouter l'épidoki. et comme ça qu'on a ajouté l'épidoki, à nouveau une cuillère et demie de l'huile parce qu'on va juste tout de suite après ajouter l'ouris alors le but c'est quand même d'écraser l'ouris comme ça et avec l'huile mélangée, avec l'épidoki, les aliments sont bien couvres et les aliments partagés entre l'huile et les aliments vous prenez donc le riz dans un espèce de bol comme ceci vous allez prendre donc le bol là, on va renverser et on va faire le côté une jolie forme, à peu près deux cuillères à soupe d'huile donc si vous ne savez pas le faire, vous retournez comme ça, vous pouvez retourner normalement, c'est pas une oubliation quand les oeufs sont frais, vous allez juste venir légèrement le déposer voilà, donc après avoir placé votre omelette, votre omelette est prêt à 98% il manque plus que le ketchup, vous avez remarqué que j'ai mis ni sel ni poivre pendant mes préparations du riz c'est parce que le sucre et le sel présent dans le ketchup suffit largement mais comme je vous ai dit, avant de compléter ça, je vais faire une soupe aux oeufs pour cela, il vous faut juste un oeuf que vous avez cassé je vous ai dit qu'il vous fallait un oeuf mais il vous faut aussi du dashi donc vous allez mettre le dashi à 50-500 ml d'eau donc vous mettez le dosage qui est indiqué sur ce petit coup et vous allez allumer le feu donc le mélange d'eau et de dashi sont à évolution on va être un peu de feu comme ça, vous remangez un coup votre oeuf et vous allez le verser tout en mélangeant le bouillon et vous laissez reposer une petite minute il reste maintenant plus qu'à verser la soupe dans un oeuf et voilà comme je vous ai dit, le moulaissé était prêt à 98% vous allez en faire le petit dessin qui va avec alors on va voir si je suis toujours aussi doué bon et bah je suis bien pourri le dessin mais ça me donne ce petit oeuf au moulaissé que vous pouvez tous déguster avec vos enfants la soupe, très facile à faire ah c'est bon donc bah quand vous mangez c'est simple vous avez fait votre joli dessin maintenant vous allez mélanger comme ceci sur l'omelette et vous coupez un petit morceau et vous dégustez un régal je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine đây c'est parti j'ai eu Sous-titrage FR ?